... Nous voici installés au comptoir, mais attention, avant de débuter cette émission, une mise en garde est nécessaire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, car il est fort probable et sans doute inévitable qu'au cours de cet échange, l'absinthe, le pastis, le whisky et certains nombres de vins cuits soient mentionnés. Une histoire populaire des bistrots comme lieu de rencontres, d'échanges, de convivialité. Un récit spirituel avec un peu de spiritueux pour une histoire à consommer sans modération. Avec un beau comptoir, on est un reluisant. Bon, alors qu'est-ce qu'on boit ? C'est l'heure que je ferme ! Du vin chaud, ça te va ? Je ferme ! On a demandé du vin chaud ! C'est un sandwich pour le 28. N'oubliez pas les cornichons, du sel, du poivre et de la moutarde. Ah, et du paprika. On ne boit pas assez. Ici, comme au temps de Voltaire, on parle littérature, philosophie, politique. Monsieur Laurent Bill, bonjour. Salut patron. Bonjour. Didier Nourisson. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Un boc à l'as. Qu'est-ce donc ? Un boc à la table numéro 1. Un boc à l'as. L'as, c'est la table numéro 1. C'est une histoire des bistrots. Aujourd'hui, Laurent Bill, vous êtes l'auteur de cette histoire populaire des bistrots. Avant toute chose, lequel des deux nous rappelle ce que signifie bistrots ? Alors, bistrots, origine inconnue. Ça, c'est la première chose à pointer. On ne sait pas vraiment d'où vient le terme. En tous les cas, on ne le trouve nulle part au XIXe siècle. Or, certains prétendent qu'en 1814, les Russes qui occupaient Paris auraient, sans descendre de leur cheval, réclamé à boire vite. Donc, bistrots en russe, mais personne n'a pu prouver cette origine. Donc, le mot bistrots apparaît, en fait, seulement au début, au tout début du XXe siècle, et souvent de manière, d'ailleurs, péjorative. C'est pour désigner le patron de l'établissement où l'on boit, qui est plus ou moins une crapule et qui est, en quelque sorte, chargé de dénoncer ses clients aux autorités publiques et de jouer un rôle électoraliste très fort. On parlera, d'ailleurs, de bistrocratie dès le début, dès la Belle Époque. Donc, un pouvoir attribué au patron de l'établissement. Laurent Bille. Oui, c'est la première citation du terme, date de 1884, avérée par l'abbé, alors l'abbé Georges Moreau, sous une plume cléricale. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'incroyable profusion de termes pour qualifier ce lieu et cet endroit à l'ouverture de mon livre. Je dresse une liste qui atteint plus de 25 termes et j'aurais pu monter à 40 si je n'avais pas eu peur de lasser le lecteur. Il y a un nombre de mots plus ou moins familiers, dépendants de l'instant, qui montrent bien l'inscription de ce lieu dans l'imaginaire social au cœur de notre société, au cœur de notre intimité collective. Ah oui, nous avons de la brasserie, de l'estaminat, du limonadier, de la guingate, etc. Un boui boui. C'est vrai que tous ces mots, nous les connaissons. Le cafmar, le casingue, l'estanko, le boussingo. La buvette. Laurent Bille, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de cette histoire populaire des bistrots, avec un paradoxe entre l'omniprésence du bistrot, on vient de citer l'exemple du vocabulaire, et son absence dans l'historiographie. Il n'y avait pas de livre de synthèse sur l'histoire des bistrots ? C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Tous les 20 ans, il y a un livre de pittoresques, d'anecdotes. L'édition publie toujours des gens qui ont une plume d'ailleurs alerte à des livres qui sont très agréables. Et qui rappellent les bistrots de la Bohème, qui rappellent telles anecdotes. Or, généralement, ça met en scène les poètes, les écrivains, etc. Mais d'histoire panoramique, il n'y avait rien, aucune synthèse, aucune thèse. Personne n'a jamais soutenu de thèse sur les bistrots contemporains, les bistrots depuis 1789. Et je dois dire que, voilà, je me suis appuyé sur une série de courants différents de l'histoire. Et beaucoup, beaucoup de livres pour arriver, finalement, à condenser tout ça dans ce qui n'est qu'un point de départ. Et ce qui est amené à être continué, maintenant, par beaucoup d'autres chercheurs. Alors, oui, pour travailler sur le bistrot, effectivement, il faut brasser l'arge, c'est le cas de le dire. Je vous cite, par exemple, un petit poème de Raoul Ponchon, bien connu au 19e, qui dit ceci. Donc, on a vraiment le passage de cette floraison de mots du 19e siècle, marchand de vin, mastroquet, et j'en passe, au mot bistrot, qui va devenir un peu la référence ultime avant, peut-être, le mot troquet. Oui, parce que ces mots-là, vraiment, sont dans notre langage à nous, mais comme objet d'étude, c'est autre chose. Didier Nourisson, vous êtes professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1. Et on peut inscrire cette histoire du bistrot dans une attention beaucoup plus large, et qui commence à dater désormais sur ses pratiques du quotidien. C'est toujours étonnant de se dire que c'est mis de côté, alors que pour beaucoup de nos ancêtres, c'était un peu tous les jours. Alors, j'ai écrit beaucoup sur le fait de boire. Alors, effectivement, on ne boit pas qu'au bistrot, et au bistrot, on ne fait pas que boire, c'est évident. Mais le bistrot va, effectivement, rassembler tous les gens qui veulent faire société, d'où, d'ailleurs, le titre de votre émission, l'associabilité, qui passe, effectivement, par la rue et par le bistrot. Je crois que, depuis une trentaine d'années, on est beaucoup sur l'histoire du sensible, l'histoire du geste. Et alors, vraiment, Didier, ton histoire du buveur, il y a 30 ans, a vraiment été le socle de florilèges d'ouvrages qui sont parus depuis. Mais je pense qu'on est maintenant à l'orée d'une nouvelle histoire des lieux. Je voyais l'autre jour une histoire de la boulangerie, une histoire des restaurants. Bon, voilà, moi, j'ai fait l'histoire du bistrot, mais je pense qu'on va revisiter les lieux parce qu'ils ont peut-être été un petit peu délaissés par l'histoire culturelle depuis 30 ou 40 ans. Avec ce titre, quand même, Didier Norrisson, de votre ouvrage, Cru et cuite, que c'est un bon titre, histoire du buveur. Dites-nous, Laurent Bile, c'est une histoire sur la longue durée. Parce que le bistrot ne peut pas se comprendre en choisissant une date à laquelle il apparaîtrait. Pourtant, on voit des évolutions. Est-ce que le bistrot du 19e siècle, celui de l'Assommoir, ressemble au bistrot du 20e siècle ? Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai un certain nombre de citations. Mon éditeur a été assez gentil pour me laisser la place de faire de vraies citations et donc de mettre le lecteur dans une situation presque immersive. Et la description que j'ai trouvée, les descriptions que j'ai trouvées au fil des auteurs font apparaître des endroits où l'atmosphère est à couper au couteau. Imaginez que la façade est rouge sans, que les fenêtres sont closes, fermées de barreaux. Il y a des rideaux. On ne distingue rien. La plupart du temps, ce sont des atmosphères confinées dans lesquelles tous les remugles sont imaginables. Je ne vous envoie pas dans le troquet éternel de Gensu, près de Notre-Dame. Je ne vous envoie pas non plus dans les établissements souterrains du 19e siècle parce que les romanciers ont même mis des bistrots dans les catacombes. Mais je défie un pilier de comptoir d'aujourd'hui de rester plus de cinq minutes dans un mastroquet, dans un bouche d'autrefois, dont les plus célèbres étaient peut-être du côté de la place Maubert. Et j'ajouterais même qu'on avait une fumée opaque qui rendait invisibles les uns aux autres. Alors que le bistrot, c'est un peu le miroir de notre société qui va arriver avec ses glaces et ses ouvertures et puis aussi avec ses terrasses. Ce qui est très caractéristique, c'est que les bistrots du 20e siècle débordent facilement dans la rue. Au départ, le bistrot est en vertical, c'est-à-dire que le bistrot soit est un espace fermé qui se décline en arrière-salle, en profondeur, soit sur les boulevards, les grands cafés parisiens se situent en vertical. Et c'est à l'orée du 19e siècle qu'on va avoir ce combat de l'espace public contre les bistrots avec cette colonisation de l'espace public par les terrasses. Mais je ne voudrais pas quand même partir d'ici sans avoir formulé cette anecdote de la rue Clopin. Un établissement de la rue Clopin dans lequel les gens mangeaient au milieu d'épluchures de Haran. La spécialité, c'était de Haran. Et donc, on épluchait son Haran et on lançait les petites membranes visqueuses au plafond. Et celui dont la membrane retombait devait payer la tournée. Et inutile de vous dire qu'on buvait dans une ambiance absolument délétère. Évidemment, cet établissement n'existe plus. Aujourd'hui, à sa place, on a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à qui je dédie cette anecdote. C'est un univers complètement différent, ce bistrot du 19e siècle, celui des Mystères de Paris, de Gensu. Un monde très différent du bistrot du 20e siècle. Alors, la fumée est restée pendant longtemps dans ces bistrots du 20e siècle. Comment s'opère la transformation ? Comment le bistrot devient-il un lieu plus ouvert ? On a parlé de ces glaces, de ces vitres qui donnent de la lumière. Qu'est-ce qui fait l'évolution ? Allez, je ne vais pas prendre la parole. Je vais citer Walter Benjamin, qui parle du bistrot comme un lieu scopique, dans lequel le regard, et en particulier le regard masculin, se complaît à lui-même. Alors, c'est à la fois le regard sur les glaces où la vision de soi est démultipliée, mais aussi, c'est le moment où le flâneur regarde les gens passer. Et donc, je crois que le café correspond véritablement à une discordance des temps. Car, puisque le temps, c'est de l'argent, le café va vite être vu comme le lieu où l'on perd son temps. Le bistrot comme lieu des apparences, le lieu où il faut se montrer, le lieu où l'on veut être vu et où l'on veut voir. Et je crois que c'est extrêmement intéressant, ce jeu de regard. Et je crois que le bistrot, c'est effectivement un lieu important, un lieu où tourne la société complètement. On pourrait dire que le bistrot est le lieu où la société se regarde elle-même. Et en particulier, la société bourgeoise au XIXe siècle est la société plus populaire globale au XXe siècle. Et j'en veux pour preuve la récente crise du Covid. Finalement, lorsque le confinement a démarré, toutes les chaînes d'information en continu ont envoyé leurs équipes Rue de Lappe pour voir les cafés fermés à minuit pile. Et quand les cafés ont fermé, le confinement a commencé. Et le confinement n'a été médiatiquement considéré comme fini que lorsque les cafés ont réouvert. Ce qui montre bien à quel point le lieu bistrot est véritablement le baromètre ou le thermomètre de notre société. Alors, à remarquer aussi qu'au XXe siècle, c'est pas comme au XIXe siècle, où l'on avait des coteries qui se réunissaient dans des bistrots particuliers. Il y avait le café des militaires, le café du commerce, le café des mineurs, je parle pour Saint-Étienne, bien sûr, etc. Donc, chaque profession se retrouvait dans le bistrot entre soi. Et au XXe siècle, tout cela éclate. C'est-à-dire qu'on peut accéder même à des bistrots, même à des cafés un peu huppés, quand on a un homme du peuple. Et ça, je crois que c'est très caractéristique et très novateur. Les dernières victimes ont été les routiers, qui ont été finalement décimés par la transmutation des transports et des moyens de transport. Mais il n'y a plus aujourd'hui de ces auberges ou de ces restos-routes, de ces restos de route, où s'il en reste, ils sont, on va dire, savamment cachés et couvés presque par les derniers qui les fréquentent. Mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, nous avons les espaces intégrés au lieu de travail. Nous avons la buvette de l'entreprise. Je crois d'ailleurs savoir que près de la Porte D, à Radio France, il y a donc un espace dans lequel on se... Et vous voyez, c'est une façon finalement de rester entre soi. Et je pense que si on était allé autour de la Maison de la Radio, à sa création, il y avait, je pense, dix ou douze établissements en plus dans la périphérie strictement proche d'ici qui accueillaient le personnel de la Maison de la Radio. Oui, parce que c'est ça, c'est retrouver ses collègues à l'extérieur et en faisant cela, c'est rencontrer d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Oui, je pense aussi que le bistrot, c'est un lieu de rencontre, on le dit, bien sûr, mais pas forcément professionnel. C'est-à-dire qu'on fait plein d'autres choses dans un bistrot que de simplement boire avec le compagnon de travail. Parfois, on joue, on joue aux cartes, on joue aux boules dans l'arrière-cours, on fait tout un tas d'activités qui ont été bien montrées et qui assurent la fréquentation même de l'établissement. Je pense en particulier au café des sports. Ça n'a jamais, enfin, ça n'était pas au départ le café où on allait voir les matchs à la télévision. Ça, c'est vrai pour les années 50-60. Mais le café des sports, c'est le lieu où se réunissaient les associations sportives, puisqu'il n'y avait pas de siège social. Donc, on était obligé d'aller boire un coup pour aller ensuite disputer le match. On oublie souvent que le café est aussi le lieu où l'on fait des affaires. Et en milieu rural ou provincial, lorsqu'il y a la foire, c'est au marché qu'on passe contrat. Et derrière, donc, c'est toute une activité socio-économique qui se joue au café. Mais là encore, tu parles tout à l'heure du café des sports. Avant qu'il y ait la télé, c'est au café qu'on affichait quel était l'ordre de passage dans le col de Bahamontès ou de Coppi. Lorsque les gens passaient devant le café, il y avait la situation de l'étape qui était affichée de quart d'heure en quart d'heure car le café relayait la radio. Et c'est tout à fait fantastique de voir à quel point le café, ça j'essaye de le montrer dans mon livre, est un lieu fondamentalement médiatique. C'est le lieu aussi de lecture qui a accueilli l'imprimé dès son départ, dès ses débuts. C'est un lieu dans lequel beaucoup de journalistes viennent écrire. On le voit chez Balzac dans Les Illusions perdues. Et plus tard avec la radio et plus tard encore avec la télé et les premiers feuilletons qui sont diffusés et regardés collectivement au café, ça, Myriam Sikounas, notre ami Myriam Sikounas l'a montré, eh bien non, le café est véritablement un lieu médiatique, oui. Un vrai lieu médiatique, une histoire populaire des bistrots. Dites-nous, Laurent Bile, une histoire populaire des bistrots, spécificité française, le bistrot ? Sous cette forme-là, peut-être. En tout cas, je dirais qu'il y a des bistrots dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. On ne porte évidemment pas le nom de bistrot. Ce qu'il y a peut-être bien particulier chez nous, c'est qu'on est connu à l'étranger pour nos bistrots et que donc ça devient un argument touristique à tel point qu'Alain Fontaine, le propriétaire du Mesturet, a tenté récemment de faire classer le bistrot au patrimoine de l'UNESCO. Cette première tentative s'est fondée par un échec, mais je pense qu'il y en aura une deuxième, puis une troisième et que c'est nécessaire parce que cela participe véritablement d'un lieu culturel important, même à l'international, tellement ça a irrigué l'imaginaire, alors là, de la planète. Didier Nourisson, vous êtes l'auteur de l'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde et nos bistrots par la même occasion. Spécificité française ? Alors, spécificité française, parce qu'effectivement, dans les bistrots français, on va voir toute la palette, toute la gamme des boissons à consommer, des plus traditionnelles, comme le vin, aux plus modernes, peut-être, comme le Coca-Cola, qui a fait sa rentrée dans l'établissement dans les années 1950, pas avant. On voit effectivement ces signes, même, de l'entrée de la société dans la modernité en fréquentant, si j'ose dire, les bistrots au fil du temps. C'est-à-dire que, notamment dans les campagnes, on buvait traditionnellement, on va dire, du vin chez soi, sur la table quotidienne, mais on va au bistrot pour aller boire autre chose. Alors, ça peut être de la bière, ça peut être un apéritif aussi, la mode de l'apéritif arrive doucement au début du XXe siècle et s'accélère considérablement dans l'entre-deux-guerres. Très intéressant. Avec des breuvages dont on a oublié le nom. Oui, c'est ça. Du bon, du bon, du bonnet, ou la suze. Je raconte une anecdote dans le livre. Il y a un représentant en alcool qui passe dans un bistrot, vraiment au cœur, au cœur de la province, et il dit, bon, une caisse de suze, comme d'habitude, et le patron répond non, le client est mort. Vous voyez, à la fois la consommation énorme du dernier client qui buvait une caisse de suze par semestre, et en même temps, des breuvages qui ont disparu. Mais quand on regarde ce qui est consommé, nous avons une autre histoire qui s'écrit que celle de nos représentations. Et ça, c'est passionnant, parce que le café, d'ailleurs, Bistrot prend le nom du café par la boisson qui est servie et qui a connu un grand succès. Mais l'imaginaire nous conduit aussi, dans ses premiers temps des bistrots, à l'absinthe. L'absinthe, beaucoup consommée, puis disparue. À quel moment le café commence à s'imposer ? Le café, en tant que boisson consommée dans un établissement, ça date du XVIIIe siècle, en gros. C'est Procope, mais le vin va très vite, dès qu'il se fait un peu populaire, va très vite occuper l'espace bistrotier. Et on voit arriver toute la gamme des apéritifs au cours du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'industrie de l'apéro, si j'ose dire, se met en place avec, effectivement, tout un système de marques qui utilisent des vins classiques, mais qui font infuser des plantes dedans. Alors, en particulier, on peut citer, évidemment, l'absinthe, comme étant une boisson à base de différentes plantes et sur un fond d'alcool spiritueux. Mais on peut aussi citer, je pense, par exemple, au vin Mariani, au milieu du XIXe siècle. Dès le milieu du XIXe siècle, ça va durer jusqu'en 1950, quand même, ce vin Mariani, qui était fait de vin de Bordeaux avec une infusion de coca, de feuilles de coca et de noix de cola. Et tiens, comme c'est bizarre, quand ce vin va passer aux Amériques, il va devenir le Coca-Cola. Parce qu'ils n'ont plus le droit à l'alcool, ces Américains, en tant que prohibition. Et voilà, ils étaient prohibitionnistes ! Le vin s'est toujours consommé au cabaret depuis la nuit des temps, depuis la Gaule, quasiment. Mais, enfin, en tout cas, depuis l'occupation romaine. Mais, vraiment, l'absinthe s'impose au XIXe siècle, s'impose d'abord comme un breuvage aristocratique, avec des absinthes variées, des absinthes chères. Et puis, petit à petit, il va y avoir une industrialisation de la production, en particulier à Pontarlier, dans le contexte de la crise phylloxérique. Et du coup, l'absinthe va devenir très bon marché et va devenir un véritable fléau social et sanitaire, avec un phénomène d'alcoolisme que tout le monde connaît depuis Zola et la Saumoire. Zola et la Saumoire, qui a été mal reçue, d'ailleurs, à l'époque, par le monde ouvrier. Et en particulier, un historien, enfin, un historien, un cabartier socialiste comme Leret, qui a laissé les souvenirs d'un cabartier, puisqu'il avait pris un cabartier en direction, laisse des souvenirs qui sont peut-être plus fiables que Zola, et dans lequel il dit que l'alcoolisme, c'est surtout une question d'heures. Et puis, c'est surtout les chômeurs qui s'alcoolisent, parce qu'ils, évidemment, ils sont au désespoir, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont que ça à faire. Voilà, il faut bien voir à quel point l'absinthe va détruire deux ou trois générations, jusqu'en 1915, où l'absinthe est interdit. Et là, ça va être tout le génie lobbyiste de Ricard et Consor. Ah non, pas encore. Pas encore, non, non, mais des absinthiers d'abord et de Ricard après la Seconde Guerre mondiale, qui vont finalement mettre l'alcool à 40 puis à 45 degrés dans l'entre-deux-guerres et qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont véritablement s'imposer comme leader du marché. Oui, avec la crise du phylloxéra qui détruit nos vignobles, l'absinthe, c'est bien, parce que ça remplace. C'est pas cher aussi, il faut le rappeler. Il y a aussi une question de coût. Quand on va au bistrot tous les jours, on ne peut pas consommer que des alcools qui coûtent cher, sinon on est ruiné. L'absinthe aristocratique, c'est l'absinthe de Pontarlier, effectivement. Les absinthes de Pontarlier, mais en particulier de celles de Pernault, pas encore Ricard, bien entendu. Et l'absinthe, on va dire populaire, c'est celle de la région parisienne, c'est-à-dire de l'alcool à 90 qui laisse infuser des plantes. Et ça, évidemment, ça ne devait pas être trop bon d'avaler des absinthes à 90. Dans un contexte où les routes s'ouvrent et où il y a de plus en plus de flux, c'est-à-dire qu'en gros, tous les quartiers populaires et bientôt même la campagne sont irrigués et l'absinthe va rencontrer un concurrent qui est l'eau-de-vie parce que l'eau-de-vie évidemment est faite aussi à la campagne parce qu'il y a aux alentours de 1900 plus de 4 millions de bouilleurs de cru et ça donne lieu à des... À partir du moment où ça va être contrôlé et réglementé, ça va donner lieu à des phénomènes de contrebande tout à fait incroyables. J'ai trouvé des cafés qui étaient livrés par des bonshommes avec des par-dessus spéciaux. J'ai trouvé un corbillard qui trafiquait de l'alcool et les policiers ont trouvé qu'on fêtait beaucoup d'enterrements dans ce café. J'ai trouvé un camion un camion un camion des boueurs c'est-à-dire une pompe à merde en fait qui était en fait complètement camouflé il y avait les matières qui étaient autour et l'alcool à l'intérieur ça camouflait l'odeur et là-dessus les policiers ont trouvé qu'il y avait quand même dans certains cafés une tendance à changer beaucoup la fausse sceptique. C'est entre les années 30 et les années 50 il est stupéfiant qu'il n'y ait pas eu de livre à ce propos et d'ailleurs tu livres une anecdote de course entre contrebandiers dans ta thèse qui est absolument géniale. Ah oui on a appelé ça la mafia de la goutte entre le Calvados le département du Calvados et la boisson aussi bien sûr et Paris avec une course poursuite digne de James Bond et aussi digne de l'époque des bootleggers américains parce que c'était à cette époque aussi donc ils n'ont rien inventé les ricains Didier raconte qu'il dopait les chevaux avec du cidre pour que les chevaux galopent plus vite il y a un roman qui parle de ça c'est un roman qui est paru en série noire de Jean Amila qui s'appelle Jusqu'à plus soif qui est absolument génialissime mais c'est très curieux que le cinéma ne s'en soit pas emparé Le lieu bistrot est un classique pour le cinéma c'est vrai qu'il y a de très belles scènes de bistrot juste sur le lieu bistrot est-ce qu'il a beaucoup évolué nous on voit le comptoir quelques tables des gens accrochés là sur le zinc Le mobilier évolue constamment et puis alors ce qui évolue aussi très vite c'est les accessoires des boissons les porte-cigarettes les cendriers les parasols les bouteilles même tout simplement qui vont circuler et puis donc les comptoirs eux-mêmes évoluent singulièrement en suivant des modes on va avoir de l'art de l'art moderne de magnifiques exemples d'art d'art nouveau aussi évidemment avant donc on a une évolution sensible de l'espace bistrotier et de la clientèle je crois que c'est c'est très lié à la prévention même de la clientèle ce sont en fait les deux nouveautés des années 30 c'est toute l'apparition de cette bimboloterie sponsorisée qu'elle vient d'évoquer Didier et en même temps le style brasserie qui va petit à petit s'imposer et homogénéiser les lieux et les lieux populaires on peut citer par exemple la brasserie Dupont de Barbès chez Dupont tout est bon qui est une brasserie populaire et dans laquelle on a quand même une fresque de Capiello donc il y a petit à petit une homogénéisation n'oublions pas que le régime de Vichy quand il va vouloir fermer les cafés il va interdire en l'espace de quelques jours tout ce matériel dont tu parlais que les bistrotiers sont obligés de rapporter à la préfecture et alors du coup ça crée une psychose parce que à un moment donné nous avons tous été fournis de ce matériel et c'est leur matériel dont on se fait une idée puisque vous parliez cinéma lorsqu'on voit le début du film de Michel Audiard Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard avec Jean Carmé qui vient livrer son vermouth Vulcani le vermouth des intrépides et ces incroyables horloges Westminster qui sonnent 16 fois par jour c'est absolument à crever de rire Laurent Bile vous m'avez dit cinéma seconde guerre mondiale bistrot c'est la traversée de Paris la pompe mon dieu lumière vous rentrez ou non ? laissez nous le temps voyons quoi vous voyez bien qu'on est plusieurs bon alors qu'est-ce qu'on boit ? c'est l'heure que je ferme du vin à chaud ça te va ? je ferme on a demandé du vin à chaud ils sont toujours là ma bonne tête c'est craintif comme une rosière vous savez mais on ne résiste pas à son charme mets tes valises mon beau Marcel moi je te les transporterais à pieds à genoux n'importe comment et n'importe où c'est de l'infant n'ayez pas peur madame c'est de l'argent honnête et honnêtement gagné veille 30-50 50-100 4-500 ça sera en mille vous avez une bonne ? non c'est celle-là c'est une voisine deux autres vins chaud vous n'allez pas me faire voler mon gosse toute la nuit non ? et bien dans les enquêtes et puis qu'on n'en parle plus célèbre scène dans la traversée de Paris de Claude Autant-Lara avec Jean-Gabin Bourville Didier Nourisson dans cette évocation il y a beaucoup de non-dits et la scène on la connaît elle continue et cette bonne qui est censée être une voisine porte une étoile jaune parce qu'elle est employée par ces bistrottiers qui sont des ténardiers minables dans le film Autant-Lara j'aime à dire que le régime de Vichy a été un régime sec c'est-à-dire un régime qui a voulu contenir les bistrots et réglementer les consommations d'alcool et ça s'est vu dès le 25 août 1940 donc un mois et demi après la prise de pouvoir on va dire par Pétain on a déjà une première législation qui se met en place une législation de plus en plus anti-alcoolique et de plus en plus féroce je dirais à l'égard des bistrottiers qui deviennent un peu les parias de la société ou qui représentent un danger moral enfin pour la moralisation ou la démoralisation plutôt de la population française qui avait d'autres problèmes il faut bien l'avouer mais je crois que là on a vraiment une intervention de l'État dans la zone disons de la santé publique qui est massive et pour la première fois et qui est première ça sera ensuite poursuivi par la quatrième voire la cinquième république alors le bistrot ça a toujours été depuis un millénaire un lieu à la fois dangereux de brigands de transgressions de paroles politiques d'impertinence de contestation de l'ordre et un lieu d'indicateur alors ce paradoxe il nourrit toute l'histoire politique de l'ordre social de social économie bon c'est notre histoire et à partir de là il va y avoir sous le second empire une loi qui va répondre aux rêves de le lieutenant général Larénie au 18ème siècle et qui va donner au préfet la possibilité de fermer le bistrot d'un claquement de doigt sans qu'il y ait de contestation possible devant la justice Vichy va reprendre cette disposition et en 1944 le gouvernement provisoire du général de Gaulle puis la république française de la quatrième puis la république française de la cinquième reprennent la disposition telle qu'elle donc la disposition vichyste telle qu'elle qui est actuelle en ce moment et qui fait que sous couvert d'ordre public un préfet peut et c'est le seul commerce peut fermer d'un seul coup les bistrots les boîtes de nuit sans qu'il n'y ait de contestation immédiat possible devant la justice contestation est possible quelques mois après mais vous avez les bistrots qui sont dans la main du pouvoir exécutif qui sont dans la main du pouvoir préfectoral et derrière évidemment cela a réalisé un certain rêve de la police d'un certain vidogue que vous n'êtes pas sans connaître cher Xavier Mauduit et derrière ça a transformé les bistrots en indicateurs ou en tout cas en personnes qui ont la réputation de l'être on ne sait pas assez qu'il y a du maréchalisme dans la cinquième république finalement c'est ça parce qu'effectivement le bistrot fait peur le bistrot donc en tant que patron et en tant que lieu de consommation et de toutes les discussions politiques possibles et dangereuses pour l'ordre public on a bien vu par exemple aussi les complots qui seraient nés dans les bistrots les grèves qui se seraient fomentées dans les bistrots et tout cela inquiète finalement le pouvoir presque quel qu'il soit soit républicain ou royal en 1815 je me suis amusé à adresser une petite liste dans un lieu restreint de tous les endroits où l'on avait crié vive l'empereur ce qui avait mené les ivrognes au bagne et derrière on ne peut comprendre l'histoire du syndicalisme français si on ne fait pas état du nombre de syndicats qui ont leur réunion dans les bistrots voire des meneurs ouvriers qui ont été licenciés qui dans le nord ont ouvert un bistrot le bistrot accueil utilisait tout à l'heure les associations sportives mais aussi après 19 les associations d'anciens combattants et pendant toute la belle époque moult moult organisations syndicales j'ai un étudiant super qui s'appelle Vincent Cornard qui a fait une une maîtrise un master sur Jaurès à la télé et il a repéré toutes les scènes qui se passaient dans les bistrots et il s'est aperçu que les évocations cinématographiques les réécritures télévisuelles de Jaurès avaient pris naturellement le lieu café comme décor parce que cela traduisait une réalité qui était passée finalement de façon presque capillaire chez les scénaristes quand ils avaient voulu écrire la vie Lévi-Jaurès au cinéma ou à la télévision les tournées de bistrot sont souvent des tournées électorales en réalité tu parles de Jaurès le marquis de Solange adversaire numéro 1 de Jaurès en 1893 on a retrouvé ces comptes de campagne ces temps de francs de suces de bires de différents apéritifs pour évidemment empocher les votes Les hommes politiques distribuent parfois des jetons qui correspondent à des consommations dans tel établissement et on a beaucoup oublié mais une part des votes certains votes avaient lieu au bistrot et pas à la mairie au départ et on a vraiment des histoires alors là j'ai essayé d'en citer j'ai un chapitre qui est consacré donc je ne veux pas les énumérer il faut lire le livre pour les avoir mais effectivement il y a des histoires qui sont à crever de rire dans lesquelles vous avez des bistrots qui servent véritablement de lieux de cantine politique de lieux d'affrontement comme chez Pépone et donc Camillo et évidemment il faut dire aussi que le bistrot est le lieu anticlérical qui est le lieu où l'église et le laïc se contestent le leadership du village dans lequel il y a un affrontement on parlait vous citiez autant Lara tout à l'heure dans l'assassinat du père Noël de Christian Jacques le soir du 24 décembre on a l'Orphéon qui part du café et qui va jouer pendant la messe de minuit et les 14 juillet j'ai retrouvé des archives dans lesquelles il y a la paroisse qui sort les chœurs des marmousets de la paroisse pour aller chanter des cantiques le jour du 14 juillet et ça n'est que ça c'est Clochmerle c'est Gabriel Chevalier c'est Clochmerle le café oui le vin de messe est bon pour les catholiques pratiquants mais le vin de bistrot est maléfique c'est Satan et ça les anti-alcooliques l'ont bien bien observé très tôt effectivement on va voir tiens d'ailleurs parmi les anti-alcooliques il y a une catégorie un peu particulière qu'on est en train de mettre en valeur ce sont les anarchistes les anarchistes qui voulaient des gens sains pour faire la grande révolution et qui étaient donc anti-alcooliques et qui se sont ralliés dès la première guerre mondiale avec les bourgeois pour essayer d'empêcher les ouvriers de boire ah ben c'est le bistrot c'est vraiment le règne des fronts politiques renversés c'est parfois des alliances tout à fait inattendues et je voudrais vous nous consacrer tourne autour de la bouteille absolument et parfois on a des scènes tout à fait tout à fait stupéfiantes je pense par exemple à l'uranus de Marcel Aimé dans lequel on a faute d'école l'instit qui va faire la classe dans le café avec le patron qui du coup apprend des choses qu'il ignorait complètement et je dirais que c'est aussi un petit peu une façon de dire que le café est le lieu de l'instituteur et le lieu où l'on parle politique et où l'instituteur a son mot à dire sur les agissements du maire ou sur les agissements du prêtre local et de ce moment-là le café devient un lieu de savoir un lieu politique mais de politique par en bas pour le coup et ça n'est pas sans me parler moi qui ne corrige mes copies qu'au café et ben voilà parce que le café c'est un lieu de convivialité de sociabilité et puis c'est aussi le saint Albert Pierre-Jacques à quel rêve d'être au bistrot et bien tiens là on retrouve bistrot au sens de la personne le patron parce que Laurent Bill c'est une histoire sociale qui s'écrit avec les bistrots alors il y a le patron il y a la patronne il y a l'habitué il y a le client de passage il y a le garçon aussi c'est ça ce sont des gens que l'on connaît alors curieusement c'est un lieu qui est moins alors peut-être on va différer là-dessus avec Didier c'est pas pour moi un lieu de brassage populaire il y a certains évidemment certains bistrots aussi les cafés de gare bien sûr mais le bistrot traditionnel c'est un bistrot qui répercute un ordre et un ordre bien établi n'est pas au comptoir n'importe qui n'est pas à telle table n'importe qui d'abord le bistrot est un lieu d'habitude la distribution de la parole se fait en fonction d'une hiérarchie fondée sur l'habitude tout le monde ne parle pas à n'importe qui on ne drague pas par exemple dans les bistrots ça c'est un lieu commun ou plus exactement on essaye de draguer les femmes n'y sont pas en sécurité bien sûr une femme seule au bistrot est accostée on l'ennuie pour rester poli mais ça marche jamais c'est pas un lieu érotique le bistrot non le bistrot c'est un lieu viril alors pour son malheur et beaucoup moins à partir des années 70 pour son bonheur pour son évolution malgré le fait qu'il y ait moins de bistrots en France je pense que les bistrots aujourd'hui sont plus divers et du coup beaucoup plus populaires au sens contemporain du terme puisque les femmes y sont davantage mais le bistrot est un lieu où encore une fois la rigidité de l'habitude fait que c'est une micro-société dans laquelle on ne s'intègre pas facilement alors effectivement on n'est pas d'accord du moins sur le plan chronologique ce que tu nous dis c'est le bistrot le café le cabaret traditionnel le bistrot du 20ème siècle moi je pense que c'est au contraire le lieu de la démocratisation la plus grande et celle justement qui va faire le plus peur en bout de course puisqu'on a parlé des mesures vichistes parce qu'effectivement tout le monde retrouve tout le monde peut retrouver tout le monde peut échanger avec tout le monde et cela va conduire cela peut conduire effectivement à des manifestations de rue à coups de pavé redoublés je crois que l'un n'empêche pas l'autre mais il n'empêche d'abord je raconte un certain nombre d'anecdotes alors la personnelle à la fin de mon livre puisque c'est aussi je me suis mis un petit peu en place en rôle à la fin du livre j'ai un peu donné des choses qui viennent de mon parcours pour montrer des situations contemporaines mais je pense que la parole politique et l'échange n'est pas incompatible avec une certaine hiérarchisation de la parole et je pense aussi qu'aujourd'hui en particulier en province il y a des bistrots de gauche et des bistrots de droite et que ça se sait et qu'on ne dit pas la même chose au même endroit dans le même quartier avec les mêmes gens et donc je pense que là il y a quand même il y a des idées reçues sur les bistrots et la parole n'y est pas alors pour reprendre le terme génial de Pascal Horry en préface qui m'a fait le cadeau d'une très belle préface le bistrot est le lieu où la parole a la parole c'est un lieu faire l'histoire des bistrots c'est finalement faire l'histoire de la parole populaire qui n'a pas de trace par mais cette parole elle est sa prise la prise de parole est beaucoup plus codifiée qu'on ne pourrait le penser car je le répète j'y tiens le bistrot est un lieu d'habitude et d'habitués Didier Nourisson là vous êtes d'accord ou faites-vous de la tête pas complètement pas complètement parce que je pense que la parole est contrôlée effectivement mais c'est j'allais dire la foule même qui veut ça on ne peut pas avoir un discours chez soi identique à celui que l'on va tenir dans un lieu public et je crois que ça c'est un élément essentiel effectivement qui fait que c'est un lieu le bistrot du coup un lieu d'unanimité parce qu'on ne peut pas vraiment être opposant dans un bistrot on est entraîné par la foule alors là autant je pense qu'on peut parfaitement être opposant au bistrot et qu'il y a des coteries qui s'affrontent au bistrot autant je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le bistrot en revanche est un lieu collectif et qu'on n'a pas la même parole et l'échange de parole et la même liberté de parole chez soi et au bistrot alors là ce sont deux choses qui sont bien différentes là oui je suis parfaitement d'accord et avec un distinguo à faire parce que nous parlons des bistrots de manière générale mais dans vos propos à l'un et à l'autre on entend le bistrot du village celui de province et puis Paris mais Paris c'est la même chose il y a des villages à l'intérieur de Paris et puis il y a le bistrot de gare il y a une typologie des bistrots à mettre en place ah bah j'ai essayé de traiter tout j'ai traité de l'auberge de route j'ai traité du bistrot portuaire j'ai traité du buffet de gare effectivement j'ai traité du petit caboulot comme du grand café parisien et cette diversité a nourri mon livre en fait c'est vraiment et tu as même parlé des cafés des immigrés et ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'on n'en parle jamais de ces cafés particuliers qui sont liés aux vagues d'immigration les italiens les marocains les algériens effectivement ça nous fait une diversité la cafetière assez importante et j'affirme que lutter contre les cafés et avoir vu baisser le nombre de cafés c'est aussi un frein à l'intégration oui c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon livre mais finalement un des dénominateurs communs c'est aussi vous en parliez tout à l'heure la figure de ce garçon de café de ce cerveau c'est très différent entre le personnel féminin et le personnel masculin là il y a deux tropismes qui montrent bien à quel point les imaginaires sociaux sont bloqués sont figés sur des attendus le garçon de café c'est à mi-chemin entre le domestique et le titi parisien et d'ailleurs en 1815 quand les cafés parisiens ouvrent les premiers serveurs sont en grande partie des domestiques recyclés et donc il va y avoir cette figure qui va irriguer véritablement le 19ème siècle alors je passerai ce garçon de café qui ressemblait tellement à Louis-Philippe sans s'en apercevoir qu'on venait que tous les antilles ceux qui adoraient la poire de Domier venaient se moquer de lui dans tel café des grands boulevards mais il va y avoir et ça j'ai retrouvé dans mon bouquin une grève un mouvement de garçons de café en 36-37 il y en avait eu un 1836-37 1936-37 à un moment il revendiquait à la belle époque il revendiquait de pouvoir porter la moustache mais après il y a eu véritablement un mouvement de garçons de café en 36-37 le 5-6 juin ce mouvement des garçons de café relance le front populaire et c'est à la suite de ce mouvement que Torres a dit attendez il faut savoir arrêter une grève parce que cette grève des garçons de café commençait à réirriguer tout le tertiaire qui commençait à basculer et ce qui a été conclu en 37 a été contesté dès le départ de Blum 5 jours après le départ de Blum les patrons de café des grands cafés des Champs-Elysées contestent les accords qui avaient été passés en 36 et la grève recommence dans le contexte de l'ouverture imminente de l'exposition universelle de 37 et là vous allez avoir une lutte d'une violence incroyable qui voit les gardes mobiles entourer les cafés des Champs-Elysées la belle société se met en autogestion et assurer le service elle-même alors hurlant de rire et les garçons de café aller dans certains cafés des grands boulevards en catimini déguisés en consommateurs pour consommer et asperger les consommateurs normaux de bleu de méthylène pour leur en vouloir de finalement truonder d'être les jaunes de la grève en allant consommer aux cafés qui sont censés être fermés pour cause de grève vous avez comme ça des anecdotes hilarantes et j'ai pu traiter de ce mouvement de 1936-1937 deux fois cinq jours à peu près jour par jour ce qui est alors là un confort fabuleux quand on fait de l'histoire sociale de pouvoir vraiment dans un livre d'histoire culturelle de pouvoir parler d'un mouvement jour par jour et quasiment heure par heure c'est un confort absolument formidable c'est très culturel très social en même temps et en même temps le bistrot est un lieu de construction des préjugés et des stéréotypes considérables tu parles de la figure du garçon de café donc il n'y a pas plus stéréotypé que le garçon de café on pourrait aussi se brancher sur la figure de la serveuse fille facile ou d'âme honnête ou au contraire prostituée enfin tout ça c'est un peu complexe et en même temps il serait faux de dire que les femmes ne sont pas au café d'abord parce que les veuves tiennent un certain nombre de cafés et ensuite parce que le café dépend des heures en fait et ça rajoute à la complexité un café change de physionomie en fonction du lieu où il est établi et en fonction des heures vous avez des heures dangereuses vous avez des heures totalement désertes vous avez des jours où le café devient familial en particulier j'ai la conviction effectivement que le dimanche au sortir de la messe parfois mais pas toujours vous avez les femmes et les enfants qui viennent au café là où c'est absolument impossible le lundi le fameux Saint-Lundi où là on fait plutôt l'ouvrier fait plutôt la fête et dilapide une part de la paix l'ouvrier ou le paysan mais là aussi je suis tombé sur des choses tout à fait étonnantes l'arrivée des routes bitumiers et de la bicyclette fait que les jeunes vont boire dans des cafés qui ne sont plus les cafés du village c'est-à-dire qu'ils ne boivent plus sous l'œil de leur père ce qui avec le service militaire va correspondre à une contestation de l'ordre patriarcal dans les villages qui est absolument extraordinaire fondamental de la même façon les ouvriers là encore avec le vélo ou avec le tramway ou avec les transports interurbains fréquentent des cafés qui ne sont pas les cafés du 19ème siècle où le café était juste autour de l'usine et contrôlé par le patron Et là tu parles après les années 1950 Absolument C'est-à-dire que la deuxième moitié du 20ème siècle seulement où une nouvelle figure apparaît c'est le jeune enfin les jeunes qui sont dans certains bistrots et pas dans d'autres qui sont entre eux et pas avec les adultes et qui effectivement construisent leur propre civilisation en quelque sorte jeune avec tous les stéréotypes la musique Flipper C'est lié avec le Jukbox Scopitone Tout se tient le rock'n'roll qui va être la musique préférée des années 60 Et il faut bien comprendre que cette génération cette dernière génération des jeunes au café des années 60-70 c'est la génération qui va encore au café aujourd'hui c'est-à-dire celle qui a au minimum 50-55 ans et le problème c'est que l'écroulement du nombre de cafés depuis 1938 puisqu'on est passé de plus de 500 000 à aujourd'hui 34 000 cafés ce qui est invraisemblable cet écroulement correspond à la fois à la montée des fast-food et à la désaffection du lieu café par des jeunes alors c'est bien joli de vouloir créer des cafés et remédier en particulier à des certifications dans certaines zones rurales par le café mais si on a une génération entière ou deux générations qui perdent l'habitude d'aller au café et bien on n'aura plus que nos yeux pour pleurer dans 20 ou 30 ans parce que les cafés qu'on recréera ce sont des cafés vides on ne recréera pas les habitudes comme ça parce que la sociabilité ça ne se construit pas d'un claquement de doigts bon et messieurs on va fermer là il est leur merci à tous les deux un dernier pour la haute et à votre santé surtout c'est moi c'est pour moi c'est pour moi Laurent Ville une histoire populaire des bistrots publiée par Nouveau Monde édition c'est une somme et il n'y a pas besoin d'aller plus loin que de vous écouter pour comprendre ça a été un grand plaisir de voir toutes ces évolutions sur deux siècles et puis c'est un bel anniversaire la parution de cet ouvrage pour fêter les 10 ans de votre livre Didier Nourisson cru et cuite histoire du buveur et puis là l'Amérique en bouteille comment Coca-Cola a colonisé le monde édition Vendémière merci vivement à tous les deux il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel le pourquoi du comment comment savoir si Henri VIII regretta d'avoir décapité deux de ses six épouses il arrive qu'en relisant des documents que les spécialistes d'un sujet ont déjà maintes fois consultés on puisse mettre au jour des aspects qui étaient passés inaperçus jusque là c'est ce qui est arrivé à Micheline White professeure à l'université de Carleton au Canada cette spécialiste de la littérature anglaise de la renaissance avait commencé des recherches sur Catherine Parr qui fut la sixième et dernière épouse du roi Henri VIII ce dernier est sans doute l'un des plus célèbres des rois d'Angleterre et d'Irlande tout d'abord parce qu'il a rompu en 1534 avec la papauté pour fonder l'anglicanisme qui est devenu la religion officielle de ce pays mais Henri VIII doit aussi sa notoriété à ses actes criminels il fit décapiter des dizaines de personnes au cours de son règne des ermites des religieuses des moines et deux de ses six épouses dans l'espoir d'en savoir plus sur l'histoire de Catherine Parr la seule épouse qui lui survécu Micheline White s'est penchée sur une source qui avait déjà été beaucoup étudiée par d'autres historiens de cette époque il s'agit des livres cadeaux que le roi Henri VIII avait conservés dans sa bibliothèque et qu'il lui arrivait d'annoter parmi ces ouvrages figurait un exemplaire de psaumes or priors un ensemble de psaumes et de prières que Catherine Parr avait compilé et traduit en anglais Micheline White a raconté qu'elle était sur le point de refermer ce livre luxueux quand elle a repéré des traces dessinées au crayon dans les marges elle s'est rendue compte que ces dessins étaient des manicules c'est-à-dire des mains fermées avec l'index tendu vers un passage du livre pour attirer l'attention du lecteur ces manicules étaient parfois accompagnées de gribouillages que le professeur White a mis plusieurs années à élucider finalement elle a acquis la conviction que ces marques énigmatiques avaient été tracées par la main du roi les manicules que ce dernier avait dessinées montrent des passages du livre Psalms or Priors où il est écrit Ô Seigneur Dieu ne m'abandonne pas même si je n'ai fait aucun bien à tes yeux et aussi détourne de moi ta colère afin que je sache que tu es plus miséricordieux envers moi que mes péchés ne le méritent ce livre de Catherine Parr a été publié en 1544 trois ans avant la mort de Henri VIII obèse fortement diminuée par un ulcère purulent à la jambe le monarque était plongé dans de profondes angoisses sachant que sa fin était proche il fut sans doute pris par un puissant désir de repentance afin que Dieu lui pardonne ses péchés mais Micheline White aimait l'hypothèse que les gribouillages d'Henri VIII s'expliquent peut-être aussi par une autre raison le roi savait que ses annotations seraient largement diffusées et commentées dans le petit milieu des courtisans et des diplomates étant donné qu'il projetait alors d'envahir la France il avait besoin du soutien de Charles Quint mais comme celui-ci lui reprochait de s'être éloigné du catholicisme peut-être qu'Henri VIII a utilisé ses manicules comme un moyen de propagande afin de convaincre son puissant allié qu'il n'avait nullement perdu la foi Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Tosquane Vioudès Jeanne Coppet Raphaël Laloume et Maïwan Guizhou à laisser ma tournée Merci Alina à l'Institut National de l'Audiovisuel le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada